Alors, pour ce nouveau modèle de développement, tout d'abord, on a besoin aujourd'hui d'actions concrètes. C'est-à-dire, d'abord, l'urgence d'une politique culturelle nationale. C'est une urgence prioritaire. Par la suite, traversa que par la suite, une de mes propositions, c'est un plan, un programme d'accompagnement des structures culturelles. Soit à moyen et long terme. Et plus du tout des actions one shot. Et en connaissant bien, en fait, la limite financière du ministère de la Culture, moi, j'invite, pas moi, mais au nom des acteurs culturels aujourd'hui, on invite, en fait, que le privé adhère, justement, à ce modèle de développement par un programme de mécénat. Un programme de mécénat qui offre, justement, un accompagnement à moyen et long terme. Et plus juste des actions de sponsorines qui sont de très courte durée et qui sont aussi ciblées. Il n'y a que certaines structures, en fait, qui peuvent en bénéficier. C'est-à-dire, il n'y a même pas, c'est quelque chose qui est toujours encore ancré entre Casa Rabat, Marrakech et Tanger. Ce n'est pas quelque chose qui est développé sur le territoire national. Voilà. Ça, c'est une des priorités. La deuxième, pour moi, c'est que l'art et la culture doivent être intégrés dans le programme éducatif national du ministère de l'Enseignement. Et le ministère de l'Enseignement, il doit s'ouvrir aussi aux acteurs culturels, il doit s'ouvrir aux artistes. Comment est-ce qu'il peut écrire, justement, un programme d'atelier artistique, d'intervention des artistes, sans... Il ne peut pas faire ça tout seul, parce qu'on a aujourd'hui une scène qui existe. Et cette scène-là, elle est ouverte, justement, à ouvrir un débat, à faire une proposition. Parce que c'est une scène culturelle qui, depuis 20 ans, travaille sur le Maroc, qui a fait des acquis. C'est une scène, en fait, qui a fait émerger des nouvelles disciplines artistiques. Le design, la danse contemporaine, le hip-hop, c'est-à-dire tout ça, aujourd'hui, c'est-à-dire la culture, par rapport à certaines institutions au Maroc, elle est encore limitée à la peinture, au théâtre et à la musique. Il faut que ça sorte de ça. Et bien sûr, quand je parle de culture de proximité, je parle aussi de structure culturelle dans les quartiers, dans les quartiers et dans les villages, dans le Maroc, nationalement, et plus dans les quatre villes, habituellement, à accueillir que des bâtiments. Parce que même pour ces bâtiments-là, si on construit des bâtiments sans avoir une vision d'un budget de fonctionnement et un budget de programmation qui doit accompagner ces bâtiments-là, il doit faire aussi appel aux acteurs culturels qui ont de l'expérience dans ce domaine-là. Ils sont là pour être consultés, justement. Et bien sûr, tout l'enseignement de l'art, aujourd'hui, depuis l'indépendance, au Maroc, on a une seule école nationale de théâtre, une seule institution nationale des beaux-arts. Ce n'est pas du tout suffisant pour parler, justement, de l'art et la culture au Maroc. Et bien sûr, je parlerai toujours et je défendrai toujours l'aide à la création, l'aide à la création, l'aide à la diffusion, nationalement, c'est-à-dire tous les territoires marocains, en fait.